La fin de la maison à Tréhide. Tu ne me perdras jamais, Paul Attréhide. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. Y'a pas d'espoir ! Que ta taque se brise en mille morceaux. Alors oui, Dune c'est un film impressionnant qui fait vibrer les fans dans les salles de cinéma. Mais Dune c'est surtout un livre qui a révolutionné l'univers de la science-fiction dans les années 60. Et qui va se révéler très souvent prémonitoire. Alors pourquoi le roman de Frank Herbert est un phénomène de la littérature de science-fiction ? Plus de 10 000 ans après notre ère, Dune est une planète désertique qui a été détruite par les hommes. Et dans ce territoire hostile, l'eau est une ressource ultra précieuse. En 1965, quand l'écrivain américain Frank Herbert imagine Dune, cette saga en 6 volumes, il est bien le premier auteur de science-fiction à se soucier de la préservation de la planète. Le côté prophétique de Dune, c'est tout le propos écologique du roman. C'est un roman où on utilisait des termes qui n'étaient pas du tout populaires à l'époque. On utilise beaucoup le terme d'écosystème dans Dune. Il y a tout un travail qu'a fait Frank Herbert pour rendre cohérent son monde, qui fait que c'est un roman qui continue de nous parler maintenant. Avec ses personnages féminins puissants, des guerrières, des princesses rebelles ou des prêtresses redoutables, Dune est aussi le premier livre qui valorise la femme, à une époque où la ménagère américaine est encore une héroïne dans sa cuisine. Dans cette moderne cuisine brise-bouton, comme l'appellent les new-yorkaises. Dès la fin des années 60, les idées visionnaires du roman font un carton dans les campus d'étudiants et les esprits s'enflamment. Dune devient un livre culte, mais tellement riche qu'il a été longtemps le cauchemar des réalisateurs de cinéma. Beaucoup vont échouer à l'adapter comme David Lynch en 1984. Le seul qui s'en sort à chaque fois, c'est Denis Villeneuve qui signe aujourd'hui son deuxième film, particulièrement fidèle à la saga mythique.